Bonjour à tous, Zénat Nazaroudine, responsable marketing micro-focus. Bienvenue à notre webinaire Stormrunner Load. Nous allons démarrer. Ce webinaire sera animé par notre consultant expert Guillaume Alex. Bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Avant de démarrer, juste quelques conseils pratiques. Nous allons muter toutes les lignes des participants pour vous assurer un certain confort pendant tout le webinaire. Comme vous pouvez le voir sur le screenshot qui s'affiche, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le module questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Vous pouvez également télécharger la présentation slide ainsi que la documentation sur la solution Stormrunner Load dans l'onglet Handout qui se trouve également en bas à droite de votre écran. Voilà, donc l'agenda maintenant. Que va-t-on découvrir aujourd'hui ? Donc, une introduction sur la solution, suivie d'une présentation, une démonstration de la solution. Les points clés à retenir et nous finirons par une session de questions-réponses. Voilà, donc je te passe la main, Guillaume. Merci Zénat, merci à tous les participants qui se sont joints à ce webinaire. En introduction, on ne va pas parler de la solution, mais on va plutôt faire quelques constats qui, je pense, pour un certain nombre seront évidents, mais qui méritent d'être rappelés quand on parle d'une solution comme Stormrunner Load, qu'on va détailler par la suite. Déjà, la première question, c'est quels sont les enjeux pour les entreprises de la mauvaise qualité des applications ? Déjà, l'impact premier, ça va être sur les utilisateurs des applications en question. On parle d'applications internes, intranet, applications d'entreprise, où on va avoir un impact sur la productivité. On peut parler de qualité au sens large, mais on va se focaliser aujourd'hui sur la problématique de performance, de fiabilité, de l'architecture de l'infrastructure qui héberge l'application. C'est d'autant plus vrai quand on parle d'applications à vocation commerciale, où on a des clients. Donc, l'impact sur l'expérience client va être extrêmement important également. On va également avoir un axe quant à l'avantage concurrentiel. Si, effectivement, les applications ne sont pas validées dans les phases amont, le risque, c'est, encore une fois, que l'entreprise ne soit pas au niveau de ses concurrents, que ce soit par rapport à ses opérations internes, mais également pour des applications à but de commerciaux. Face à la compétition qui, effectivement, est de plus en plus difficile sur le marché, avoir une application de bonne qualité, c'est s'affranchir des risques qu'on peut avoir par rapport à des problèmes de performance, de temps de réponse, notamment, d'expérience utilisateur de manière générale. On peut aussi parler de l'image de marque, de l'impact sur la réputation de l'entreprise, donc, notamment sur les applications qui vont être publiques. On le voit depuis quelques années maintenant avec l'émergence des applications mobiles, les systèmes de notation dans les magasins d'applications. Curieusement, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais on a l'impression, effectivement, quand on discute avec les responsables d'applications, avec les équipes qui livrent ces applications mobiles, que la performance n'est pas un critère crucial. Donc, comme on a pu le vivre il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années au moment de l'émergence des applications web, de nouveau, la question de la performance des applications n'est pas forcément ce qu'on met en priorité dans les choses importantes à vérifier dans le cycle de vie de l'application. Tout ça, ça nous amène, je dirais, à ce qui va être le plus important pour l'entreprise, qu'on parle encore une fois d'applications internes ou d'applications à but commercial, c'est les aspects financiers, le chiffre d'affaires. Donc, on peut avoir un impact très important en cas de non qualité sur les finances de l'entreprise. Donc, c'est juste pour dire que tous ces sujets devraient normalement amener les responsables d'applications, les équipes de livraison applicative à systématiquement vérifier la qualité, notamment la performance de leurs applications. Pour autant, les solutions qui permettent de valider les performances sont historiquement perçues comme étant complexes, comme étant coûteuses, à mettre en œuvre, mais aussi à acquérir. On va voir justement que Storm Underload apporte des réponses à ces problématiques-là. Avant ça, j'aimerais aussi parler des défis que les entreprises sont amenées à rencontrer dans justement cette problématique de performance des applications, parce qu'on a des évolutions très rapides qui sont arrivées ces dernières années, notamment l'émergence des méthodologies agiles, avec la volonté de pouvoir livrer des fonctionnalités qui soient au plus près des besoins des utilisateurs finaux de manière incrémentale, ce qui est effectivement une très bonne chose, mais qui va amener effectivement des releases beaucoup plus fréquentes, qui va amener, et c'est l'objectif, un time to market plus agressif, mais qui va aussi conduire à écarter, ou en tout cas à déprioriser, la validation de la performance applicative. Ce n'est pas systématique, mais c'est quelque chose qu'on constate assez régulièrement. Donc déjà, premier défi, livrer plus rapidement des fonctionnalités qui répondent aux besoins, et sans sacrifier la qualité. Donc ça va nous amener à parler de l'expérience utilisateur, comment convier ces deux défis, livrer des applications plus rapidement, et avoir une expérience utilisateur qui soit la plus optimale possible. Et le troisième défi qui vient s'ajouter à cela, on l'a évoqué juste avant, quand on parlait de l'impact financier que peut avoir la mauvaise qualité des applications pour les entreprises. On essaye de faire, ou en tout cas on demande aux directions informatiques de faire mieux avec moins d'investissements, moins de budget. Donc l'optimisation des coûts, notamment des coûts d'implémentation des logiciels, des pratiques qui vont permettre de garantir la qualité des applications, sont impactées. Storm Honor Load, c'est un petit peu l'histoire de cette solution, qui est la solution de nouvelle génération dans le portefeuille Micro Focus, par rapport à la problématique de validation des performances des applications. On a des solutions historiques qui sont Load Runner et Performance Center. On va voir que Storm Honor Load a vraiment été conçu comme une solution de dernière génération pour répondre à l'ensemble de ces problématiques, répondre à la problématique de perception du marché quant à la complexité des outils, quant au coût des outils, mais aussi pour profiter, je dirais, des dernières technologies comme le cloud, pour s'intégrer plus facilement dans ces nouvelles méthodologies qui vont aller simplement des méthodologies de développement agile en allant vers l'intégration continue, le test en continu, voire des approches DevOps au sens plus large. Ça, ça se mesure aussi à l'évolution de la pratique, puisqu'on le constate, même si ce n'est pas un message nouveau pour nous, puisque ça fait des années depuis qu'on travaille sur ce marché, qu'on pousse nos utilisateurs, nos clients à valider la performance applicative au plus tôt dans le cycle de vie. Malgré tout, on était historiquement plutôt sur une approche de test de performance avant la mise en production, donc vraiment passer l'application au crible avant qu'elle soit en production, mettre un tampon, c'est bon ou c'est pas bon. C'était plutôt une pratique qui était effectivement sous la responsabilité des équipes d'assurance qualité. Et on parlait de test de charge. Toutes les nouvelles tendances dont on vient de parler, enrichies d'autres, font qu'on va de plus en plus, et aujourd'hui, ce n'est plus un concept, c'est une réalité, on voit de plus en plus de clients qui vont vers l'infusion de la validation de la performance applicative au plus tôt dans le cycle de vie, avec de l'automatisation, avec de l'orchestration, pour notamment avoir du test de performance dans les approches de Continuous Integration ou DevOps. Donc, on passe à de l'ingénierie de la performance, puisqu'on va commencer à travailler très tôt, dès les phases de développement. On va être axé sur l'amélioration en continu, et on est sur des profils qui sont plus maintenant, pas seulement des équipes d'assurance qualité, mais des profils DevTest ou des profils DevOps. Et on est sur de l'optimisation vraiment de l'application pour, à la livraison, à chaque fois qu'on a un incrément, s'assurer que le périmètre qu'on coupe d'un point de vue fonctionnel et technique, répondent aux attentes d'un point de vue de la performance, ce qui va nous permettre de livrer le produit final ou des sous-ensembles de ce produit final dans des conditions de qualité qui soient optimales. Maintenant, pourquoi Stormrunner Load aujourd'hui ? Pourquoi cette solution peut répondre à ces problématiques-là ? On peut résumer ça effectivement d'une phrase, avec cette nouvelle approche, réaliser un test de performance, ça n'a jamais été aussi simple, aussi rapide, et aussi abordable d'un point de vue de budget. C'est vraiment ce qui a construit la solution, trois axes, la simplicité de mise en œuvre, l'intelligence, on va expliquer ce qu'on entend par intelligence, et le côté évolutif. Donc, rapidement, pour donner quelques éléments plus précis, plus détaillés sur ces trois axes, sur ces trois axes, simple, smart, and scalable. D'un point de vue simplicité, on avait conscience effectivement que ces outils, historiquement, étaient perçus comme compliqués. On avait besoin de démocratiser l'usage, en tout cas de les mettre à la portée du plus grand nombre, pour pouvoir s'inscrire justement dans des démarches qui sont type méthodologie agile, avec la possibilité de travailler plutôt dans le cycle de vie, avec des profils qui sont plus ou moins techniques. Donc, on a des outils aujourd'hui qui permettent déjà de simuler les activités utilisateurs pour pouvoir générer de la charge sur l'application, et mesurer sa fiabilité et sa performance. Donc, on a une technologie qui s'appelle le True Client, qui va permettre, par le biais de Stormrunner, d'optimiser le temps de conception des scripts, leur maintenance, et de se consacrer plus particulièrement sur la validation de la performance, l'analyse du comportement de l'application, et la correction des problèmes éventuels. Une autre chose qui est extrêmement importante dans l'approche Stormrunner, c'est qu'au départ, c'est une solution SaaS dans le cloud, et on n'a quasiment rien à installer, on va revenir sur l'approche un peu plus en détail, mais toute l'infrastructure qui va permettre d'exécuter les tests, de générer la charge, de mesurer la fiabilité du système et sa performance, sont dans le cloud. D'un point de vue simplicité aussi, on a pris le parti d'intégrer des choses par défaut, comme le fait de pouvoir simuler des conditions réseau, c'est-à-dire de ne pas seulement générer de la charge depuis le cloud, mais de pouvoir simuler des réseaux mobiles, des réseaux Wi-Fi, pour mesurer l'impact de ces conditions réseau sur l'expérience utilisateur, et de pouvoir anticiper sur ce que les utilisateurs et les clients en production pourraient avoir comme type d'expérience liée au réseau. Une chose également intéressante, c'est le fait de pouvoir avoir une vue unique pendant le test et après le test, c'est-à-dire qu'on va avoir exactement le même tableau de bord, on va pouvoir revenir sur ce qui a été fait, on n'est pas obligé d'être derrière son écran pendant que le test tourne, on aura exactement la même visibilité après le test que pendant. L'aspect smart, on en a parlé un petit peu dans le fait qu'il n'y a pas d'infrastructure à installer, c'est le côté simple. Pourquoi ? Parce qu'on a derrière Storm Warner Load des processus d'orchestration qui vont permettre de provisionner automatiquement les machines dont on a besoin pour atteindre vos objectifs. Vous n'avez pas besoin de spécifier le nombre de machines dont vous avez besoin. Vous dites juste, moi je vais faire un test avec tant d'utilisateurs, je vais définir un modèle de charge, monter par exemple à 1000 en 30 minutes, marquer un plateau de 2 heures et faire une descente de charge. Storm Warner Load va faire tout le travail pour vous, il va automatiquement provisionner les machines dont on a besoin, il va lancer les tests et il va vous donner les résultats en temps réel. Les résultats en temps réel, vous allez pouvoir les voir par le biais d'un moteur d'analyse prédictif, ça c'est une innovation importante aussi, puisqu'on va pouvoir vous alerter en cas de violation de ce qu'on appelle les SLL, donc les niveaux de service que vous aurez pu définir, les objectifs de performance pour vos transactions métiers. Mais également, on a un suivi qui va se faire au travers d'un algorithme d'analytique, des métriques qu'on collecte, et donc par exemple de l'évolution du temps de réponse de votre application. Et quand on va sortir de ce qu'on estime comme étant le comportement nominal, on va détecter ce qu'on appelle une anomalie et vous alerter. On peut également comparer les résultats d'un test avec une référence. Vous avez un test qui a été fait, c'est un test que vous décrétez comme étant votre référence, et vous pourrez en temps réel, pendant le nouveau test que vous réalisez, ce que vous aviez obtenu lors du test précédent, ou lors d'un test que vous estimez comme étant la baseline. Au travers de la simulation réseau, quand je dis simulation réseau, ça sous-entend qu'on va effectivement dégrader le réseau et donner des conditions qui sont défavorables pour voir l'impact encore une fois sur l'utilisateur final. Mais pas seulement, ça veut dire qu'on va être capable aussi d'analyser le comportement de l'application sur le réseau et de proposer des recommandations d'optimisation pour simplement, au travers de règles qui peuvent être perçues comme basiques, mais qui sont très faciles à implémenter et qui vont permettre tout de suite d'avoir de la valeur ajoutée, donner des indications aux équipes de développement, aux équipes d'architecture, pour optimiser le comportement de l'application dans ces échanges entre le client et le serveur. Sur la partie évolutivité, une chose déjà très significative, très symbolique, c'est que Storm Honor Load, c'est une solution qui est évolutive dans le sens où on peut l'utiliser pour faire des tests à faible charge, des tests de performance, pas seulement des tests de charge, mais on peut aussi l'utiliser pour faire des tests à forte charge, par exemple pour reproduire des problèmes de phénomènes de saisonnalité. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus courant sur des applications commerciales, d'e-commerce, mais ça peut aussi être le cas sur des clôtures comptables, sur certaines typologies d'applications internes, dans une moindre mesure en termes de volumétrie utilisateur, mais ces phénomènes de saisonnalité, on va pouvoir effectivement les simuler facilement avec Storm Honor, puisqu'on a une scalabilité qui est importante au travers de l'infrastructure qu'on va orchestrer et automatiser pour vous. C'est aussi une solution qui est évolutive parce qu'elle va, je le disais, elle va répondre aux nouvelles méthodologies de développement, pour autant elle peut très bien être utilisée pour les méthodologies de développement et de livraison traditionnelles, donc elle est aussi bien adaptée au cycle de développement avec la possibilité d'utiliser différents outils pour faire vos scripts, donc pour simuler l'activité utilisateur, donc des outils qui sont plutôt au départ estampillés tests fonctionnels, mais qui vont pouvoir du coup nous permettre d'aller plus vite parce que les scripts sont déjà disponibles, les tests fonctionnels étant généralement faits avant les tests de performance, donc on va pouvoir exécuter du Selenium, on va pouvoir exécuter la technologie de micro focus UFT Pro, sur l'automatisation des tests fonctionnels au niveau IHM ou au niveau interface API, on peut aussi utiliser des scripts G-Meter, des scripts Gatling, qui sont des solutions assez prisées par les équipes de développement, mais on peut également utiliser nos solutions historiques, c'est-à-dire le Virtual User Generator et j'en parlais tout à l'heure, le True Client qui est une solution un peu plus récente. Important aussi, c'est la possibilité de manière évolutive de générer de la charge depuis différentes zones géographiques pour représenter vos populations utilisateurs, que vous ayez une application localisée ou internationale, vous allez pouvoir simuler des utilisateurs qui se trouvent partout dans le monde. Une dernière chose importante que j'aimerais souligner sur Stormrunner Load pour bien appuyer en fait ce qu'est Stormrunner Load, c'est son modèle de licence, son modèle de licence puisque c'est une solution qui est disponible en SaaS uniquement, donc c'est une souscription, mais surtout ce qui est très important, c'est que c'est un modèle d'utilisation d'utilisateurs virtuels à l'heure, ce qui est en rupture complète avec les modèles historiques, c'est-à-dire qu'on va vous proposer de consommer vraiment par rapport à la durée des tests que vous allez exécuter. Donc c'est ce qu'on appelle des VUH, des VUser Heure, et cette consommation à la demande va permettre effectivement d'optimiser les coûts, de s'adapter vraiment aux besoins, et c'est évolutif parce qu'après ces licences sont cumulables, elles peuvent être étendues en fonction de l'évolutivité également des besoins des différentes équipes. Comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Au travers de deux slides, on va prendre le cas déjà où on utilise le mode par défaut de Stormrunner Load, c'est-à-dire des load generators, des machines qui vont générer l'activité, générer la charge depuis le cloud. Vous avez besoin, donc vous utilisateur, vous êtes sur votre poste de travail, les conditions pour fonctionner avec Stormrunner Load sont assez simples, vous avez un poste de travail qui est connecté à internet pour accéder à votre instance Stormrunner Load, ce qu'on appelle un tenant, et vous avez également accès à l'application que vous devez tester, parce que sur ce poste de travail, vous allez avoir un navigateur web qui vous permet d'accéder à l'instance Stormrunner Load, et vous allez avoir votre outil de scripting, quel qu'il soit, donc on l'a vu, Virtual User Generator, True Client, Gmeter, Gatling, autres, qui vont vous permettre de concevoir vos scripts. Une fois que ces scripts sont conçus, validés, vous allez pouvoir les mettre dans le référentiel Stormrunner et définir votre test de charge. C'est l'étape 2. L'étape 3, ça sera de lancer ce test, et on va avoir le déclenchement de l'orchestrateur qui va provisionner automatiquement les load-générateurs pour vous dans les data centers de nos partenaires que sont aujourd'hui Amazon et Azure. Depuis différentes zones géographiques, ces machines vont générer de la charge sur votre application, donc dans cette configuration, ça sous-entend évidemment que votre application peut être accédée depuis Internet. Donc ça peut être soit une application qui elle-même est hébergée dans le cloud, donc un environnement de test qui est hébergé dans le cloud, ça se voit de plus en plus souvent, maintenant même si c'est un cloud privé, chez Amazon, chez Azure, ou alors qu'on puisse ouvrir effectivement les équipements de sécurité pour rentrer sur le réseau d'entreprise si ça a un sens de procéder comme ça. C'est la première possibilité, par défaut, on utilise des machines qui sont automatiquement provisionnées pour vous. On peut faire du monitoring, en termes de solution de monitoring, c'est simple, on s'intègre avec Sidescope qui est notre solution de monitoring historique couplée avec l'Odroner et Performance Center, mais aussi on va s'intégrer avec des solutions d'APM qui sont de plus en plus utilisées pour faire du diagnostic sur les environnements de test. Donc aujourd'hui, on supporte Neuralik, peut-être un peu moins répandu en France, mais certainement, ça vous parlera peut-être plus, d'Inatrace et AppDynamics. Donc, ça c'est l'approche par défaut. On a une approche qui vous permet de travailler avec des applications qui sont hébergées dans le réseau d'entreprise et à ce moment-là, les load generators sont aussi dans le réseau d'entreprise. C'est ce qu'on appelle des on-premise load generators. On va avoir exactement la même démarche, à la différence près que ce n'est plus le Storm Honor Load qui va provisionner les machines pour vous, ces machines, elles existent par avance, elles sont sous votre responsabilité et vous allez installer le logiciel load generator Storm Honor Load qui va se connecter avec l'instance qui est dans nos data centers en SAS en HTTPS via une API REST. Donc, c'est une communication sortante de votre réseau. Donc, on peut passer par un proxy d'entreprise et on va traverser les firewalls en utilisant les ports standards SSL. Donc, on est sur la même approche, injection monitoring, mais sur le réseau d'entreprise avec ces load generators on-premise et vous avez, ce que je n'ai pas précisé sur le slide précédent, l'étape 5, en fait, où vous allez voir pendant le test, en temps réel, toutes les données qui sont collectées, donc avoir une visibilité sur ce qui se passe, comment réagit votre application, à minima les temps de réponse et vous pourrez après faire de l'analyse, du reporting, ce qu'on va voir pendant la démonstration. Ce qui est intéressant de noter avant de passer à la démonstration, c'est que ces deux modes peuvent être mixés. Par exemple, vous avez besoin à la fois de tester le front-end de votre application web mobile, mais vous avez un back-end qui nécessite de faire des tests depuis l'intérieur du réseau d'entreprise. On peut avoir les deux en même temps, des injecteurs dans le cloud, des injecteurs sur le réseau d'entreprise dans le même test. On va passer à la démonstration. Pour cette démonstration, on va directement aller sur une instance StormRunner Load. On n'aura pas le temps en 30 minutes de présentation, démonstration, de voir la partie conception des scripts. On va partir directement sur la conception d'un test, l'exécution de ce test. On verra après aussi tout ce qui est analyse des résultats et rapports. L'application qu'on va tester, elle est là. C'est une application type e-commerce. On va, par exemple, faire une recherche d'articles. On va naviguer, on va aller voir un article. Donc, un processus métier qui est relativement simple, mais qui va nous suffire pour vous montrer les grandes fonctionnalités StormRunner Load dans un premier temps. Donc ici, j'ai juste accès à Internet. Je vais me loguer sur mon instance StormRunner, donc via notre portail SaaS. Et je vais arriver sur l'écran d'accueil. Et sur l'écran d'accueil, déjà, il y a des informations qui sont importantes que j'aimerais partager avec vous. Alors, tout ce qui est nouveauté, ça c'est important, StormRunner Load est une solution elle-même développée en méthodologie agile. Donc, quand je dis ça, c'est un rythme de release effectivement agressif pour mettre à disposition rapidement de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles capacités pour nos utilisateurs. Donc, on pousse une nouvelle version à peu près tous les deux mois en production. Pour les machines qui sont hébergées sur votre réseau, si on a des on-premise load generator, on a un mécanisme de mise à jour automatique. Donc, les machines qui communiquent avec l'instance sont notifiées qu'il y a une mise à jour et on va pouvoir faire la mise à jour du package logiciel qui se trouve sur la machine locale. Donc, vous avez un What's New, c'est important. Et on construit l'application sur les réels besoins de nos clients, les réels besoins du marché. Ça, c'est important. C'est pour ça aussi que je parle de méthode de l'OAGI agile. Ce n'est pas seulement une augmentation du rythme des releases par rapport à notre approche, je dirais, classique, mais c'est aussi le fait qu'on façonne le logiciel en fonction des besoins et vous avez tout à fait la possibilité d'influer sur cette roadmap si vous devenez client Stormwind Orlop. Un widget qui est très important dans la page d'accueil, c'est tous les outils. Donc, les outils de scripting, on va passer comme ça. Tous les outils dont on a parlé, le Vugen, Jmeter, Gatlin qui sont des solutions open source, Selenium également, UFT Pro et puis les approches True Client, True API. True API, c'est une solution dont je n'ai pas parlé mais qui est plus pour les développeurs. Donc, c'est du scripting Java, JavaScript. Intégration aussi avec les outils de CI, CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, donc Jenkins, Bamboo. Après, si vous avez d'autres solutions, que ce soit du Team City, par exemple, ou d'autres solutions qui ne sont pas forcément là avec un plugin natif, vous avez ce qu'on appelle une CLI, une command line interface, donc avec une API REST et vous pouvez vous intégrer à Stormrunner au travers de cette API qui est publique. Dernière chose, les agents. Donc, les agents, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les on-premise load generator. Alors, je suis passé rapidement là-dessus mais ça peut être des machines qui sont, donc des VM, des machines physiques qui sont construites à l'avance, préparées à l'avance avec le logiciel. Ça peut être aussi des conteneurs Docker et on a la possibilité de provisionner automatiquement avec notre agent des images, donc on fournit l'image du load generator Docker, des images Linux. On a la possibilité de les provisionner aussi dynamiquement comme on le fait dans le cloud Amazon ou Azure. Après, on a l'intégration avec les différents moniteurs que j'évoquais tout à l'heure, donc Sitescope, Dynatrass, AppDynamics, Neuralik. L'intégration aussi avec les outils de SM comme Git, référentiel de gestion de code source. Donc tous ces outils sont disponibles ici, c'est très important, vous avez là toute la boutique qui vous permet de vous intégrer avec les différentes solutions avec lesquelles vous pouvez travailler. Une chaîne de tutoriel, ça c'est très important pour aussi démarrer sur le produit qui vous allez voir est simple d'accès, mais on a un certain nombre de vidéos qui permettent de présenter les principales fonctionnalités et puis l'aide en ligne, le forum, forum utilisateur, donc où il y a beaucoup d'échanges entre non seulement des utilisateurs mais aussi nos ingénieurs R&D et un groupe LinkedIn où vous pouvez être mis au courant des nouveautés, de ce qui va arriver et potentiellement aussi participer au programme de design partnership pour construire la solution. Donc voilà pour les éléments importants de la page d'accueil. Je vais aller tout de suite dans la partie le test et on va très rapidement créer un le test. donc je vais avoir tous les tests qui existent, mes scénarios de charge et je vais en créer un nouveau. Je vais l'appeler low test webinar store monitor load. Donc je passe sur tous les détails qui sont au niveau général. Je vais aller tout de suite dans le menu script à gauche et je vais aller chercher un script qui est dans mon référentiel. Alors je peux faire le tri sur mes scripts avec des tags en fait et je vais choisir un script ici qui va aller naviguer sur mon application Advanted Shopping. Donc je vais prendre ce script je vais définir combien d'utilisateurs je veux lancer ma durée de montée en charge la durée de mon plateau la durée de descente de charge donc ça c'est un modèle simple on peut aussi faire des modèles avancés le modèle avancé va permettre de par exemple de représenter une journée de travail avec un pic par exemple entre 10h et midi l'heure du déjeuner et puis après de nouveau un pic de 14 à 17h par exemple donc on peut faire des choses évoluées aussi en termes de modélisation. Ici je vais pouvoir après une fois que j'ai défini mes différents scripts mes différents modèles de charge définir mes moniteurs on ne va pas le faire dans cet exemple mais on pourrait rajouter par exemple du monitoring d'Inatrace et puis on va choisir la distribution donc en fait par défaut on m'a mis 100% de mes utilisateurs sur le data center d'Amazon en Virginie moi mon application elle est en Europe donc je vais plutôt choisir deux points d'injection qui sont en Allemagne et en Irlande par exemple je vais retirer la Virginie qui est ici et je vais répartir par exemple je vais mettre 60% en Allemagne 40% en Irlande ici au passage on ne le verra pas non plus pour une question sans dans cette démonstration mais on peut définir là les conditions réseau qui sont soit des conditions prédéfinies soit des conditions qu'on va pouvoir définir comme on le souhaite et on va retrouver ici la partie injecteur on-premise et private cloud donc c'est les injecteurs au format Docker les objectifs de performance il va me détecter automatiquement mes transactions qui sont dans mon script je vais lui dire ok 3 secondes pour 90% de mes mesures donc le percentile 90 j'active automatiquement ces contrats de service et je vais pouvoir là maintenant démarrer mon test donc ce qu'il faut voir c'est que derrière en coulisses on va provisionner automatiquement des machines dans deux data centers d'Amazon encore une fois je n'ai pas eu besoin de dire combien de machines j'avais besoin de combien de machines j'avais besoin ça va être fait automatiquement donc ça ça va prendre quelques minutes en attendant je vous propose d'aller voir les résultats d'un test similaire qu'on a fait tourner au préalable pour vous montrer un peu la partie analyse donc ici par exemple on a un test qui a tourné avec le même scénario voilà et donc on va aller voir on a fait ici différentes exécutions de ce test on a défini aussi ici ce qu'on appelle le benchmark la baseline et je vais pouvoir aller voir ici mon tableau de bord qui correspond exactement à ce que j'avais pendant le test où je vais avoir des widgets en fait que je peux réorganiser comme je le souhaite c'est à dire par exemple là par défaut j'ai affiché les utilisateurs en cours d'exécution les temps de réponse avec en parallèle la charge utilisateur mais je vais pouvoir ajouter si je le souhaite les erreurs par exemple je vais pouvoir ajouter le percentile à 90 pour toutes mes transactions mes moniteurs si j'ai configuré des moniteurs et tous ces widgets en fait sont modulables vous pouvez effectivement organiser la vue comme vous le souhaitez donc ce qui permet et ça c'est conservé en mémoire c'est à dire que la prochaine fois que vous relancez un test vous avez votre organisation qui est déjà qui est déjà en place donc après vous allez pouvoir merger effectivement les différents graphes comme on l'a fait ici pour les temps de réponse en bas moi je vais merger par exemple les running via user et le nombre de requêtes http par seconde donc je vais pouvoir comparer comme ça de manière dynamique les différentes métriques je vais pouvoir filtrer également par exemple sur mes différentes localisations par exemple je voudrais juste francfort je vais pouvoir afficher mes temps de réponse uniquement sur la partie francfort voir si j'ai des différences aussi entre francfort et Dublin par exemple donc ça c'est la partie ce qu'on appelle tableau de bord je vais pouvoir filtrer aussi sur ici la durée donc la zone de mon test par exemple je voudrais juste voir quand je suis à la charge maximale voir comment ça se comporte et je vais pouvoir de par ce tableau de bord aller vers mon rapport dans mon rapport je vais avoir un format par défaut mais je vais pouvoir rajouter des choses donc ici si je clique sur le petit icône de to report je vais pouvoir rajouter des informations supplémentaires dans mon rapport par rapport à celles qui sont spécifiées par défaut donc je vais arriver ici sur le rapport et je vais retrouver ici ce que j'ai rajouté la personnalisation mais sinon j'ai déjà une synthèse je peux rajouter des notes c'est à dire je vais pouvoir personnaliser mon rapport l'exporter au format PDF donc je vais avoir un rapport comme ça qui me permet d'avoir les informations principales et l'enrichir des informations qui me semblent importantes donc je vais avoir toutes ces informations là qui sont exportables au format PDF tous les résultats sont exportables également au format CSV si vous voulez les exploiter dans d'autres outils si on va maintenant pour terminer parce que le temps file on est déjà en retard pardonnez-moi allez voir le module d'analyse alors qui est indiqué comme bêta on a aussi un certain nombre de fonctionnalités qui sont introduites dans certaines releases dans un statut bêta et on est justement avec des clients qui vont faire des retours qui vont permettre de façonner encore une fois la solution en fonction de leur retour en fonction de leur doléance donc si je vais voir la partie analyse la partie analyse on va aller encore plus loin c'est à dire qu'on va pouvoir spécifier tous les indicateurs qu'on veut mettre en parallèle comparer on va pouvoir travailler avec plusieurs onglets donc dans l'onglet 1 par exemple je vais vouloir comparer par exemple mes utilisateurs les hits par seconde je peux aussi dans l'onglet 2 faire une recherche par exemple sur mes temps de réponse et rajouter ce qui m'intéresse c'est à dire le 90% sur ma transaction page d'accueil donc de la même façon je vais pouvoir filtrer sur le temps et de cette analyse je peux générer ce qu'on appelle un executive report qui va être un rapport beaucoup plus synthétique que le rapport détaillé qu'on peut partager avec les responsables décisionnaires on va vraiment y faire figurer uniquement les informations les plus importantes donc voilà démonstration rapide vous voyez je suis assez enthousiaste j'aurais aimé aller plus loin le temps nous est compté donc on va finaliser ce webinaire en revenant sur la présentation à retenir donc j'espère que j'ai réussi à vous faire passer ces messages les trois grands axes sur lesquels on va pouvoir positionner Storm Runner c'est simplicité de mise en oeuvre pour les différentes raisons qu'on a pu citer précédemment l'intelligence avec tous les apports sur l'orchestration l'analyse prédictive tout ce qui va vous permettre effectivement d'aller plus vous concentrer sur vraiment valider l'application rechercher les problèmes et aider à la correction de ces problèmes pour valider ensuite que l'application est optimisée et puis l'évolutivité si vous êtes intéressé sachez que vous avez la possibilité d'évaluer Storm Runner pendant 30 jours donc vous avez le lien la présentation est récupérable directement au format PDF vous avez ce lien qui vous permet de vous inscrire vous avez juste besoin de donner votre nom prénom adresse email et pendant 30 jours vous avez la possibilité d'évaluer la solution je ne vais pas m'éterniser sur ce dernier slide l'idée c'est de vous donner les ressources principales qui vont vous permettre de démarrer Storm Runner donc l'aide en ligne sur Storm Runner lui-même le True Client le Virtual User Generator qui sont les outils scripting donc orienté navigateur ou protocole respectivement et puis le groupe LinkedIn le forum utilisateur qui peuvent vous permettre d'avoir de l'information sur la solution autrement que par les sites officiels de Micro Focus question réponse oui alors question réponse vu le temps on va malheureusement ne pas pouvoir répondre à toutes les questions par contre ils ont été enregistrés donc on ne manquera pas d'y répondre par un retour de mail on peut juste en prendre une donc la première Guillaume c'était quelles sont les technologies supportées par Storm Runner Load alors les technologies supportées par Storm Runner Load donc ça va être compliqué de répondre simplement parce qu'il y a énormément de technologies qui sont supportées ce qu'il faut simplement alors ça c'est pareil on pourra vous vous donner des informations aux participants par mail en vous pointant sur les technologies qui sont aujourd'hui supportées il existe encore un delta avec Load Runner et Performance Center pour être clair la stratégie c'est d'avoir une couverture qui s'étende effectivement à chaque release mais tout en gardant notre approche c'est à dire d'abord le besoin client donc s'il y a des technologies qui n'existent pas aujourd'hui qui ne sont pas couvertes s'il y a un besoin si vous avez un besoin on prendra en considération donc pour en citer que quelques-unes évidemment le web le mobile tout ce qui est Citrix SAP y compris SAP GUI après voilà ça serait trop long de répondre là en 30 secondes donc c'est une vaste question très bien merci Guillaume bien nous arrivons à la fin de ce webinaire donc on vous donne rendez-vous à un prochain événement qu'on organise le 3 juillet à Paris sur la thématique DevOps donc ce sera notre prochain gros événement à ne pas rater il y aura toute une présentation de nos solutions comment Microfocus répond à la problématique DevOps il y aura également un témoignage client d'un grand nombre du secteur bancaire bref on vous donne rendez-vous le 3 juillet à Paris donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions à ce sujet vous avez déjà dû recevoir l'invitation si ce n'est pas le cas vous le recevrez très prochainement donc voilà n'hésitez pas à télécharger les slides la documentation et également de répondre à la fiche d'évaluation qui va s'afficher juste à la fin du webinaire pour recueillir vos feedbacks donc Guillaume merci beaucoup merci à tous d'avoir assisté le webinaire merci Zénat juste une précision Zénat excuse-moi je te coupe il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu on avait un certain nombre oui je les ai gardées on les conserve on les conserve et on vous répondra par mail voilà exactement donc ou on vous contactera à titre personnalisé oui oui merci à tous très bon après-midi merci beaucoup de votre attention et à très bientôt bon après-midi au revoir bon après-midi